Ce que je veux, c'est donner suffisamment de confiance aux gens pour qu'ils puissent marcher dans une salle d'un million de personnes, où tout le monde les déteste, sauf que vous les regardez droit dans les yeux et vous leur dites « Allez vous faire, je n'ai pas besoin de votre approbation », puis vous sortez et vous vous sentez bien avec vous-même. Très peu de gens n'ont qu'une seule chose à laquelle se raccrocher. Vous n'avez pas besoin de tout un tas de choses. Parfois, tout ce qui m'a permis de faire un nouveau pas en avant était lié à une seule chose. Et il faut garder en tête qu'une seule chose peut vous mener à deux choses, à trois choses, à quatre choses. Vous ne pouvez pas toujours marcher, vous savez, la tête baissée vers le sol. Vous devez apprendre à vous relever tout seul, autant de fois qu'il le faudra, durant ces combats et ces batailles. Vous devez être votre propre coach, vous devez être votre propre source de motivation. Et c'est ce que ma mère a fait tout au long de sa vie. Donc, une fois encore, avec la version audio de ce livre, vous avez ajouté des podcasts entre chaque chapitre, où vous récapitulez ce qui vient d'être dit. Et cette fois, vous avez amené des invités, dont une notamment, qui était votre mère. Et vous avez eu une conversation de 35 minutes, où vous vous êtes assis avec elle, et avez parlé des expériences qu'elle a eues, avec votre père, à réfléchir sur tout ça. Et vous avez abordé pas mal de choses que vous avez choisi de laisser de côté dans le premier livre. Ce qui signifie qu'il y a eu un voyage que vous avez traversé, pour arriver au stade où, vous et elle, et en collaboration, où vous êtes tombés d'accord de partager ça publiquement. Je veux dire, comment s'est passé ce processus ? Parce que ce n'était pas l'idée de votre mère. Je veux dire, vous avez décidé de sortir un livre, parce que vous pensiez qu'il serait utile, et maintenant, des millions et des millions de personnes vous connaissent. Mais mis à part cela, vous savez, le... le... l'ampleur de votre notoriété, atteint de plus en plus de personnes différentes. Du coup, quel a été le parcours pour arriver à ce stade ? Eh bien, ça ne vient pas de moi à 100%. Je veux dire, j'avais déjà raconté, vous savez, un paquet de choses sur moi qui sont, vous savez, assez embarrassantes dans mon premier livre. Mais donc, pour elle, cela l'a en fait vraiment aidée. Elle a dit, wow, s'il a trouvé le courage d'aller là-bas et d'exposer tout ça aux gens, peut-être que moi aussi je peux le faire. Vous savez, et donc ce processus m'a pris environ... ça m'a pris environ 4 ans. De travail avec ma mère. Parce que, vous savez, elle a été très abîmée par ce qu'elle a vécu. Et moi aussi. Mais, je savais que personne ne viendrait me sauver, donc je suis allé de l'avant et j'ai dû assumer tout ça. Mais ma mère a vécu d'une manière assez différente. Sauf que quand je suis arrivé avec mon premier livre, ça a vraiment commencé à la réveiller. Et elle a pensé genre, pourquoi je m'en soucie autant ? Pourquoi je me soucie autant de ce que les gens peuvent penser de moi ? De ce que j'ai traversé. Pourquoi, pourquoi je fuis mon passé en essayant de rejeter tout ça sur les autres ? Pourquoi je m'inquiète autant de ce qu'ils peuvent dire de moi ? Genre, il y a des choses dont j'ai parlé, vous savez, qui sont assez embarrassantes pour certaines personnes. Mais, elle est arrivée à un point dans sa vie où elle a pu, vous savez, arrêter de s'en soucier parce que nous avons tous nos propres problèmes. Personne ne vit. Je veux dire, c'est tellement drôle pour moi qu'il y a encore des gens qui sont là en train de commenter sur d'autres personnes à propos de ce qu'ils font de leur vie, à scruter la vie des autres. Et je ne sais pas comment ils peuvent encore tolérer faire ça. Quand, parce que je vous garantis, là c'est facile parce que vous n'êtes pas là en face de moi. Mais si je pouvais ouvrir votre putain de porte, bande d'enfoirés, comment, qu'est-ce que tu trouverais à dire ? Et je sais que c'est le cas pour absolument tout le monde. Les gens adorent envoyer de la haine sur les autres, mais ils se tiennent bien à l'écart pendant qu'ils le font. Et donc, avec ma mère, on a traversé ce voyage ensemble. Et cela lui a permis de sortir de sa tanière et de réaliser, ouais. Allez tous vous faire. Vous savez, je suis une personne qui a l'habitude de... Ce que je veux, c'est donner suffisamment de confiance aux gens pour qu'ils puissent marcher dans une salle d'un million de personnes où tout le monde les déteste. Sauf que vous les regardez droit dans les yeux et vous leur dites, allez vous faire. Je n'ai pas besoin de votre approbation. Puis vous sortez, et vous vous sentez bien avec vous-même. Et vous avez aidé votre mère à faire ça. Et maintenant, elle peut regarder le monde entier et dire, ouais. J'ai épousé un putain d'enfoiré qui m'a étouffé presque jusqu'à la mort. J'étais au fond du trou. Et je n'ai pas de problème avec ça. L'un des jours sur lesquels vous vous concentrez un peu dans cette conversation est le jour où elle a décidé de quitter votre père et vous emmener, vous et votre frère, avec elle. Y a-t-il quelque chose que vous avez appris après réflexion ? Ou vos deux expériences vous ont ouvert à une nouvelle prise de conscience ? C'était un moment difficile pour elle. Et pour moi aussi, mais j'étais prêt à partir depuis longtemps. J'attendais juste qu'elle trouve enfin le courage de le quitter. Et je ne pense vraiment pas que... Je pense que c'est à partir de là que les dégâts ont vraiment commencé. A partir du moment où elle l'a quitté et que son combat s'est arrêté. C'est un peu comme quand vous courez 160 km. Au moment où vous vous asseyez, votre corps vous dit, on arrête, ça suffit maintenant. A la seconde où elle l'a quitté, son esprit lui a dit, oh mon dieu. Genre, nous pouvons, nous pouvons enfin être humains. Nous pouvons enfin être humains. Maintenant, on n'a plus à se battre. Et c'est à ce moment qu'elle s'est faite envahir de tout un tas de démons. Parce que toute cette lutte et toute cette merde à laquelle elle faisait face, tout ça venait de disparaître. Ça l'a avalé tout entier. Et moi aussi, ça m'a complètement avalé. Mais une fois encore, comme on en parlait tout à l'heure, j'ai eu la chance de pouvoir l'observer. Et elle m'a dévoilé le plan ultime à propos de comment ne pas vivre sa vie. Donc, j'ai eu du mal avec l'apprentissage en grandissant. Mais j'étais très intelligent quand il s'agissait d'analyser l'humain. Un génie. Parce que je vivais dans un tel enfer que j'étudiais constamment les gens en qui je peux faire confiance, en qui puis-je ne pas faire confiance. L'énergie. Je suis devenu très bon pour ressentir l'énergie. Est-ce que l'énergie de cette personne est bonne ? Est-ce qu'elle est mauvaise ? Et donc je suis devenu un génie dans l'analyse de l'être humain. J'ai étudié les gens, tout le temps. Je les étudiais constamment. Elle parle également dans cette conversation avec vous du fait qu'elle avait envisagé de se suicider. Oh ouais. Étiez-vous au courant de cela avant de commencer à travailler sur ce livre ? Oui, oui, oui. Elle m'en avait déjà parlé à quelques reprises dans le passé. Et je suis surpris qu'elle l'ait fait. Vous savez, il y a beaucoup d'histoires qu'elle n'a encore jamais dites dont elle ne parlera probablement jamais. Et je n'en parlerai jamais tant qu'elle ne se sent pas de le partager. Mais ouais, c'était la mauvaise façon d'agir. Et donc je lui ai attribué le mérite d'avoir trouvé la force de dire « Ok, je dois continuer sur cette voie et aller chercher ce que l'avenir me réserve. » Elle disait que la seule raison pour laquelle elle ne l'a pas fait, c'était vous et votre frère. Car elle savait que ça voudrait dire qu'elle vous laisserait entre les mains de ce tyran qui allait encore plus vous maltraiter qu'avant si elle n'était plus là pour vous protéger. Ce qui est très beau. Mais c'est aussi beaucoup de pression. C'est beaucoup de pression pour un enfant d'être la seule raison pour laquelle sa mère est toujours en vie. Et c'est aussi une terrible conclusion sur l'état de sa vie. A savoir que la dernière chose qui la retenait de se suicider étaient ses deux garçons. Mais c'est aussi très honorable d'une certaine manière. Parce que très peu de gens n'ont qu'une seule chose à laquelle se raccrocher. Vous n'avez pas besoin de tout un tas de choses. Parfois, tout ce qui m'a permis de faire un nouveau pas en avant était lié à une seule chose. Et il faut garder en tête qu'une seule chose peut vous mener à deux choses, à trois choses, à quatre choses. Donc c'est ce qui est honorable à ce sujet. Maintenant, elle a 75 ans, elle est à la retraite et elle est arrivée jusque-là grâce à une seule chose. Comment, je veux dire, vous avez eu cette conversation avec votre mère pendant la production de ce livre audio ? Vous avez eu une conversation difficile à avoir, ne serait-ce qu'en privé, avec deux micros en face de vous, sachant parfaitement que cela va être écouté par des millions de personnes, que ça va être scruté, décortiqué, étudié. à quel point est-ce difficile de voir votre mère se confier sur des expériences qui ont été traumatisantes pour vous, puis rouvrir ses blessures devant vous et parler de ça devant des millions de personnes. Oh, c'est dur, mais... c'est nécessaire. Pourquoi ? Pour pouvoir s'approprier ses propres traumatismes. Pouvoir s'approprier tout ce qui s'est passé à propos de soi et le regarder droit dans les yeux. Genre, il y a un passage dans 8 Mile avec Eminem à la toute fin où il y a ce... garçon qui essaie, vous savez, de percer dans le monde du rap mais qui se fait tabasser, qui a grandi dans un endroit de merde, etc. et il est là genre comment je vais faire pour gagner ce battle de rap parce que mon meilleur ami s'est fait tirer dessus, ce mec, accouché avec ma copine, toute cette merde. Et du coup, ce qu'il fait pour maximiser ses chances de remporter ce battle de rap, il se dit... Je vais vous raconter chacune de ces putains de choses qui me sont arrivées. Je vais juste vous le dire. Et c'est comme ça que je vois la vie. Et maintenant, c'est aussi comme ça que ma mère voit la vie. Je vais juste vous dire toutes ces choses à propos de moi. Je ne vais pas me cacher. Je ne ferai rien de tout ça. Et c'est une sensation rafraîchissante quand vous pouvez vous présenter devant des millions de personnes à travers un livre audio et que vous parcourez votre passé, que vous posez tout sur la table et puis vous vous en allez. Il n'y a plus de secret. Vous ne pouvez pas toujours marcher, vous savez. La tête baissée vers le sol. Vous devez apprendre à vous relever tout seul. Autant de fois qu'il le faudra. durant ces combats et ces batailles. Vous devez être votre propre coach. Vous devez être votre propre source de motivation. Et c'est ce que ma mère a fait tout au long de sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada